Bonjour à tous, c'est Jon Snow, bienvenue sur les guidances avec l'oracle du trône. Mais non, c'est Beube, vous m'avez reconnu. En fait, je veux juste rentabiliser mon costume d'Halloween, donc j'ai décidé de le porter jusqu'au mois de mai, à peu près. Histoire qu'il sente bien renfermer la transpiration, qu'il ne reste plus un poil, plus bien sur ce magnifique costume. J'espère que tout le monde va bien, on est reparti pour les guidances du mois de novembre, on a un prix portable, on prend le temps de faire les choses correctement. Et arrive au tour des Sagittaires pour le mois de novembre 2019, pour les Sagittaires. Allez, on est parti ! Allez, Sagittaires, novembre 2019. Est-ce que je peux arrêter de perdre des poils partout, s'il vous plaît ? Merci. Oui, parce que de l'autre côté, en fait, du mur du Nord était un petit peu frisqué en ce moment, donc il faut penser quand même à bien le chauffer. J'avais prévu de passer l'hiver avec ma tente, et ça ne s'est pas prévu. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'oublie les mots, là. Ça ne va pas. Donc bon, je me retrouve un petit peu... des bonnes vues, parce que j'avais prévu d'être le héros de cette histoire, et visiblement ça ne s'est pas passé comme je l'avais envisagé. Allez, en attendant, quels sont les messages pour les Sagittaires ? En novembre 2019. Sagittaires, novembre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est parti. L'objectif, c'est-à-dire ce que vous allez vouloir obtenir sur le mois de novembre. L'événement le plus marquant, ou en tout cas ce... L'issue de votre... Pas l'issue de votre mois, mais vraiment ce que vous voulez ce mois-ci. Bien. Vous, ce que vous voulez, c'est une victoire. La femme. Et la volonté. Je vais juste repositionner une petite carte avant de commencer l'interprétation. J'en ai deux. Ok. Ah non, trois même. Ok, la prière, l'hémorologie et la foule. Ok. Ok, alright. Alors. Alors, vous, ce mois-ci, cette carte déjà, elle va vous représenter... Elle va vous représenter, vous, pas uniquement si vous êtes une femme. On le sait, en tirage général, il n'y a pas de genre. C'est-à-dire qu'une femme peut être un homme. Cette carte, elle va vous représenter, vous, en tant qu'individu, en tant que personne. Par rapport à quoi ? Eh bien, on vous dit que ce mois-ci, vous, ce que vous voulez, c'est un triomphe. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir quelque chose. C'est une victoire. Par rapport à la volonté. La volonté, c'est que vous allez chercher à vous positionner ce mois-ci par rapport à quoi ? La prière. Alors, la prière, c'est ce que vous voulez, c'est les souhaits, ce que vous voulez obtenir. Mais j'ai l'impression que vous allez partager soit entre deux personnes, ou en tout cas, plusieurs solutions, plusieurs propositions. Ou que vous êtes actuellement à un endroit, mais que vous envisagez autre chose. Parce qu'avec la foudre, on peut parler de révélation, ou de choses qui doivent se détruire. J'ai l'impression que là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient pas. Et qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Pour cela, vous allez, j'ai l'impression, reprendre le dessus sur des choses qui ont été compliquées et difficiles. Retrouver une belle énergie. Retrouver du positif. Retrouver la volonté d'aller de l'avant. Et une fois que vous allez y être, vous allez tracer. C'est ce que je ressens en premier abord. On va voir un petit peu maintenant ce qu'il se passe, les énergies présentes. Donc en ce moment, le bagage que vous emmenez d'octobre, la leçon que vous avez pu tirer sur le mois d'octobre, avec laquelle vous arrivez comme ça, votre leçon sur le mois de novembre, ou ce qu'il se passe actuellement. La chance, très jolie carte. La lumière, mais c'est un super mois pour l'instant pour vous. Bon, on en est qu'au début. La distance et la paix. Et on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on a eu au-dessus. C'est-à-dire qu'actuellement, on vous parle de chance, on vous dit que la chance est de votre côté, avec la volonté, on vous dit que c'est vous aussi qui allait vous mettre en marge pour provoquer votre propre chance. Par rapport à quoi ? La lumière. Donc j'ai l'impression que s'il y avait des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, ou des choses où il y avait des zones d'ombre, ou un choix à faire, ou des choses à détruire, peu importe ce qui s'est passé, la lumière, c'est qu'on va venir faire la lumière sur ce qui était sombre. On vient apporter une éclaircie, on vient apporter une connaissance. Pour moi, il y a des choses que vous allez apprendre ou savoir actuellement, parce qu'on est dans le présent, soit par rapport à une situation de distance, avec quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, ou dans tous les cas, on va vous demander de prendre de la distance si vous avez un choix à faire, ou vous êtes entre deux solutions, par rapport à quelque chose. Parce que vous, aujourd'hui, ce qui compte le plus pour vous, c'est pour votre propre équilibre, c'est d'avoir la paix, c'est d'être tranquille. Donc on vous met en place des choses comme si on vous dit « C'est bien, aujourd'hui tu sais ce que tu veux, et tu y vas. » Par le passé, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On vous parle d'amour, on vous parle d'union, on vous parle de sentiments, quelque chose qui tient à cœur, les émotions sont fluides, on vous dit que vous êtes soutenus, soit vous par rapport à un partenaire aussi, ou quelque chose qui vous tient à cœur, et l'erreur. C'est-à-dire que, par le passé, je vais juste tirer une carte sur l'erreur. Avant de commencer, encore une fois, l'interprétation. J'ai reperdue la carte qui était là, donc je vais la redemander. Voilà, merci, elle était là. Et sur l'erreur. Par le passé, vous avez pu rencontrer quelqu'un de manière, on va dire, plus récente dans tous les cas. Dans le passé, il y a quelque chose, une personne qui vous tient à cœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous soutient avec cette carte-là, quelqu'un qui est près de vous. On vous dit qu'avec cette personne, ça paraît fluide, ça paraît simple, qu'on arrive aussi à retrouver une communication au niveau de ses sentiments, comme si ce qui a été bloqué par le passé arrive à de nouveau pouvoir s'écouler naturellement. Que c'est quelque chose avec la nécessité dont vous aviez besoin. Pourquoi ? Parce que par rapport à l'erreur, c'est comme si vous vous étiez mis de côté pour ne pas voir certaines choses, et on vous dit que vous aviez besoin de guérir. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit que la leçon a été apprise. par le passé. Donc ça, c'est vraiment positif. Ce qui va venir intervenir éventuellement en blocage, ce qui pourrait freiner votre évolution sur ce mois-ci. Vous avez le retard, la tentation, et la supercherie. Alors, c'est ce que je vous disais un petit peu au début. Si vous vous retrouvez, en fait, dans une situation où vous allez avoir plusieurs possibilités, peu importe le domaine, on peut être dans du pro, sentimental, il y a des choses, soit que vous allez peut-être apprendre ce mois-ci, ou des choses qui vont être, comment dire, la foot, ça tombe. Ça vient secouer, c'est bénéfique, mais c'est pas forcément vécu de manière bénéfique sur le coup. C'est-à-dire qu'on ne le comprend pas toujours. Ça va venir un petit peu vous déranger. C'est déstabilisant. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit attention ce mois-ci. Parce que ça, c'est aussi le fait peut-être de quitter une situation, de partir, ou de vous dire que ce que vous vouliez, vous ne l'avez pas encore obtenu. Et on vous dit, par rapport à des envies, ou des propositions, si vous êtes vraiment entre deux choses, moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'on vous dit que sur une de ces choses, même si elle pourrait paraître tentante, cette proposition, on se fout un peu de votre gueule, avec la supercheur. Donc, il faut faire attention. Par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose qui se passe depuis longtemps, où vous attendez soit une réponse depuis un moment, ou quelque chose, où vous voulez du changement depuis un moment, on a quand même l'accusation. J'ai l'impression que par rapport aux propositions qu'on peut vous faire, soit vous n'êtes pas tout seul, ou en tout cas, il y a des choses cachées, on ne vous dit pas la vérité, et ça risquerait de vous retomber dessus, vous n'aurez peut-être pas ce que vous voulez, dans ce cas de figure. Pour vous aider, si vous avez un choix à faire, pour reconnaître cette situation, où on n'est pas forcément honnête avec vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire, pour que vous, vous puissiez reconnaître ? Bon, pas de panique, avec cette carte, on vous dit que vous allez le voir. Cette carte, c'est la carte de la clairvoyance, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement vous retrouver dans deux positions, ou entre deux choix, ou entre deux personnes, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, mais on vous dit que vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair, c'est aussi la carte très spirituelle, donc vous pourrez recevoir des messages ou des personnes liées à la spiritualité ou à l'ouverture, qui vous aideraient à y voir plus clair sur une situation où on vous ment. En tout cas, on ne vous veut pas du bien. Du coup, qu'est-ce qui arrive à vous ? De l'extérieur. Un cadeau, mais franchement, j'ai l'impression que même ce qui va être difficile, vous allez le surpasser. On parle d'un cadeau, quelque chose qui va être bénéfique, ou une proposition, ou quelque chose. On parle de sagesse. Ça veut dire qu'avec cette carte, par rapport à ce qu'on va venir vous offrir, qui ne viendra pas de vous, ça viendra de quelqu'un ou d'une situation qui viendra à vous, vous allez avoir du discernement, vous allez y voir plus clair, vous allez être mature, vous allez avoir le recul nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on a l'illusion de ne pas vous faire avoir par rapport à ce qui paraît attrayant, c'est exactement ce qu'on avait en carte de blocage. Quelque chose qui pourrait vous tenter, qui ne serait pas forcément bon, même si ça paraît alléchant. L'isolement, l'autorité et l'amour. Vous, vous allez prendre le parti pris de ne plus être seul, ou de ne plus rien dire, ou de ne plus être dans l'introspection, ou dans le besoin de solitude, parce que vous allez reprendre le dessus avec l'autorité par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous tient à cœur, que ce soit par rapport à une situation ou à une personne, et vous aurez assez de recul, assez de maturité pour comprendre ce qui sera bon pour vous avec l'illusion. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous allez le comprendre, vous allez le sentir pour moi. Du coup, ça vous emmène où ? On vous dit que ça vous emmène à une belle évolution, ça vous emmène à un apprentissage, quelque chose qui est là pour vous faire grandir. Par rapport, on quitte quelque chose qui a été sombre pour avancer. On a une notion d'évolution, de maturité pour se diriger vers le soleil, donc vers un succès. quelque chose qui est lumineux. Par rapport à une perte, donc on a bien, si vous êtes dans un choix, quelque chose qui sera quitté, que ce soit une personne ou une situation, peu importe. On va devoir abandonner quelque chose pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau, une évolution. Pourquoi ? Parce qu'on reprend le dessus. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'autorité. Par rapport à la maîtrise, vous reprenez le dessus par rapport à des personnes qui ont peut-être voulu vous contrôler ou en tout cas avoir une mainmise sur vous à des personnes qui étaient peut-être, comment expliquer, dans le contrôle vis-à-vis de vous qui n'étaient pas juste. Vous, vous allez reprendre le dessus pour avancer. Et du coup, le bilan que ça vous amène, ça vous emmène, en fait, vous avez la carte de la fécondité, la carte du mensonge et la carte de la séduction. Donc pour moi, j'ai l'impression, ça vous emmène à garder quelque chose à l'intérieur de vous ou en tout cas, vous, vous êtes sur quelque chose qui a besoin de grandir. C'est ce qu'on a vu avec l'évolution, c'est-à-dire que vous, vous êtes amené à grandir par rapport à tout ce que vous avez pu garder par le passé, avoir une belle évolution, quelque chose qui doit germer, quelque chose qui n'est pas encore mature mais qui va être bientôt prêt à sortir pour voir le jour. C'est l'évolution. Et on a quand même à côté le mensonge et la séduction, donc quelque chose de nouveau qui paraît attrayant. Moi, je pense que c'est ce que vous quittez puisque c'est ce qu'on voit depuis le début du tirage mais je vais juste faire des confirmations. Là, j'en ai quatre qui sont retournées. Exactement. Si vous doutez de vous ou doutez d'une situation où vous êtes entre deux choix, pour moi, c'est ça, c'est que vous allez quitter. Pourquoi ? Parce que vous allez trouver une solution. Par rapport à toutes les choses que vous allez apprendre, voir ou comprendre. Il y a des informations pour vous ce mois-ci parce que vous vous dirigez par quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Ce que vous voulez récolter, les acquisitions que vous voulez avoir, c'est quelque chose qui vous apportera le succès. de toute manière, on le voit. La chance, tout le tralala. C'est un très beau tirage pour novembre. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous propose ce mois-ci en évolution, on va dire en développement personnel parce que ça reste étroitement lié avec l'utilisation. Pour les sagittaires. Non, c'est juste une carte. Merci. Allez, actuellement, vous, les mots. Actuellement, en fait, on va vous parler de votre état d'esprit. On vous dit que ce qui est important, c'est les mots que vous utilisez envers vous-même ou envers les personnes qui vous entourent et que c'est l'état d'esprit que vous allez avoir. C'est pour ça que c'est important. Vous, actuellement, on vous parle de chance, de lumière, de paix et de distance, d'être en accord avec soi-même pour ce que l'on désire obtenir. Ça vous emmène où ce que vous voulez acquérir ce mois-ci ? Eh bien voilà, je vous l'avais dit. Le triomphe. On vous parle de croire en vous et on vous dit mettez-vous en marche parce qu'un projet va aboutir même s'il n'est pas concrétisé ce mois-ci, il se met en marche. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, ce que vous avez besoin de comprendre, il y a la carte des aides. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette situation qu'il y a des choses autour de vous qui vous aident. Déjà, on a vu, je pense que pour certains il y a aussi quelqu'un qui est on tient qui est là pour nous et on vous parle aussi beaucoup d'aides invisibles, c'est-à-dire quand on parle de l'au-delà, c'est pas l'au-delà, c'est pas un autre monde que personne ne voit en fait, c'est au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce qui est visible. Quand on parle de l'invisible, c'est bien ça, les choses qu'au-delà de ce que l'œil humain est capable de voir. On vous dit qu'il y a des choses, peut-être des personnes, des forces, des énergies qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider à reprendre le dessus. Ce qui va venir intervenir en blocage ce mois-ci, la nouvelle page, le changement. Parce qu'on l'a vu, en fait, il y a une situation qui ne sera pas bonne pour vous si vous avez le choix ou dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Ce qui va vous bloquer, c'est que par rapport à l'envie que vous avez, c'est d'aller concrétiser quelque chose de nouveau. Peut-être parce que on vous dit que vous allez avoir de la connaissance et voir quel choix sera le plus important pour vous ou si on vous ment, prendre conscience. Mais en fait, il va vous falloir en prendre conscience. Donc, c'est peut-être ça qui va vous bloquer. Écoutez-vous puisqu'on vous dit qu'il y a des choses de l'extérieur qui vont venir vous aider. Et ça vous emmènera où ? La longue vue, à voir beaucoup plus loin. On vous parle d'intuition, donc il y a pas mal de notions spirituelles comme si on vous apportait des messages, soit vous qui avez de l'intuition, soit des personnes proches de vous qui sentent des choses ou qui ont une connexion avec leur intuition qui sont là aussi pour vous aider. Mais dans tous les cas, vous, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est voir loin. Est-ce qu'on a des petites chansons pour les Sagittaires pour le mois de novembre ? Allez, on est parti. On en a deux. On a Fontaine. Je ne boirai plus de tourneau. Ah, la claire Fontaine. Qu'est-ce qu'on a ? Le pont. Ah ben le pont, c'est drôle parce que c'est votre dernière carte. C'est un peu un pont. Le pont vers ce que vous voulez obtenir. Sur le pont d'Avignon. On y danse. On y danse. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Seul. Ne plus vouloir être seul. Seul. Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire. Je suis seul au monde. Eh ben écoutez, je crois que c'est un des tirages pas les plus positifs. Mais si, j'ai l'impression que c'est bien pour vous. Donc vous me direz en commentaire. En tous les cas, prenez soin de vous. Pas trop de bêtises. Moi, je m'en vais. J'ai un dragon qui m'attend. Il faut que je bouge un petit peu là. En tout cas, je vous embrasse bien fort. On continue de liker et de partager. On montre à ses amis et même ceux qui ne veulent pas les voir. Qu'est-ce qu'on fait ? On les force à regarder. Merci. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Les sagittaires. Et, attendez, je suis en train de ranger mes cartes. Et je vous fais un gros bisou. A la prochaine. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. C'est quoi cette phrase ? Salut.